Je suis psychologue de formation et psychanalyste et je vais donc traiter de ce qu'on appelle la zone, être dans la zone, vivre le flux ou le flot. Le flot c'est en anglais, ça veut dire couler ou écoulement. Et pourquoi traiter ce sujet ? Je l'avais déjà un petit peu abordé lorsqu'on avait fait l'acte 1 de déconfiner son corps sur sport et psychanalyse. D'une part parce que j'ai pu expérimenter ce que c'est qu'être dans la zone, vivre le flux ou le flot et notamment lors de compétitions sportives. Donc d'expériences en fait qui m'ont permis de ressentir particulièrement et de vivre cette expérience. Donc je vais la décrire bien évidemment. Et je me souviens notamment, c'est quand je pouvais être, parce que j'ai lu des articles là-dessus, où ils disaient c'est pas possible quand on est sur un vélo ou quand on est en course à pied de vivre la zone, le flux ou le flot. Et bien ce n'est pas vrai parce que c'est possible, peu importe de toute façon, puisqu'on peut accéder en fait à cette possibilité, cette capacité. Alors, qu'est-ce que c'est que la zone, le flux ou l'expérience flux ou le flot donc qui est le terme en anglais ? C'est considéré comme une expérience optimale. C'est un état parfait pour un sportif, mais pas seulement pour un sportif. Ça peut être aussi dans le cadre d'une transmission, d'un vécu spirituel, mais aussi d'une improvisation musicale, mais ça peut être aussi dans le cadre de l'improvisation théâtrale. Peu importe. En tout cas, c'est une expérience qui arrive sans qu'on l'ait voulu. On ne l'attend pas. Donc elle est d'autant plus surprenante. Alors, c'est le psychologue hongrois. Alors, c'est un psychologue qui est né en 1934 et qui est décédé il n'y a pas très longtemps, en 2021, qui s'est installé aux États-Unis et qui a développé ce concept du flot, F-L-O-W. Alors, je vais le dire une fois parce que son nom, il est extrêmement complexe. C'est Xix-Exempt-Me-Ali. Bon, je vous l'écrirai si vous voulez. Et sinon, si vous allez sur Internet, vous trouverez son nom qui est très complexe. Donc, pour lui, c'est un état totalement centré sur la motivation. C'est une immersion totale qui représente peut-être l'expérience suprême employant les émotions au service de la performance et de l'apprentissage. Donc, c'est quand même dans un contexte particulier. Donc, dans le flot, les émotions ne sont pas seulement contenues et canalisées, mais en pleine coordination avec la tâche qui s'accomplit. Donc, le trait distinctif du flot, c'est un sentiment de joie spontanée, voire d'extase. On peut utiliser aussi ce terme d'extase pendant une activité. Alors là, je vais faire référence à des témoignages de sportifs. Donc, on peut être sportif de haut niveau professionnel, non, pour l'avoir vécu. Donc là, c'était un spécialiste de l'aviron médaillé d'argent, Franck Solforosi, qui, au championnat du monde de Munich 2007, décrit que la zone, c'est quand, au niveau purement technique, on n'a plus de notion de ce qui se passe. On fait le geste sans trop y penser et on a l'impression de dominer tout ce qu'on fait. Donc, certains spécialistes considèrent qu'il s'agit d'une forme de trance. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. En tout cas, c'est un état modifié de conscience. Donc, si je passe par Stéphane Diagana, pour ceux qui connaissent, en athlétisme, lui, il décrit la zone comme un moment de grâce, de plaisir intense. Et pour décrire cette expérience, il y a certains termes qui sont utilisés, que je vais reprendre après, comme la négantropie, qui est le contraire de l'entropie. Mais ça, on l'a déjà vu, donc c'est très, très simple, en fait. C'est l'entropie, c'est le chaos, la négantropie, c'est l'ordre, en fait. Et il semblerait que dans cette expérience-là, de la zone, on se retrouve dans une situation où il y a un ordre qui fait qu'on se relie au cosmos, qu'on se relie à Gaïa, et qu'on va être en parfaite harmonie avec le tout, avec l'univers, avec le divin, ce que certains ont déjà abordé lors des conférences précédentes. Donc, c'est considéré comme une forme d'extase. Et donc, il l'a conceptualisé dans les années 70-75. Et alors, il a utilisé le terme flot, parce que quand les personnes qu'il a interviewées ont expliqué leur expérience, elles étaient plutôt, dans l'ensemble, en train d'expliquer qu'elles se sentaient comme portées par le courant dans une rivière. C'est pour ça qu'il a utilisé le terme flot en anglais, qui veut dire couler et coulement. Alors, cet auteur, quand même, il a travaillé. Alors, même si cet auteur qui s'est installé aux États-Unis, il a développé ce concept aussi en lien avec la psychologie positive, qui n'est pas forcément connu ou reconnu, mais il a quand même travaillé, lui, sur la créativité, avec la psychologie de la découverte et de l'invention. Il a travaillé aussi sur le mieux vivre, c'est-à-dire en maîtrisant son énergie psychique. Et on va voir qu'il y a un lien avec, justement, cette expérience, qui serait, en fait, une façon de maîtriser parfaitement, mais sans volontairement vouloir la maîtriser, son énergie psychique, en lien, donc, avec Gaïa, avec le cosmos. Et puis, il l'a, entre autres, développée. Quand il s'est intéressé, en fait, à la psychologie du bonheur, c'est comme ça qu'il a découvert qu'il existait cette expérience. Donc, comme certains vivent une expérience de sortie hors du corps, spontanément, d'autres font des stages. Il existe des stages et des formations où on va apprendre et maîtriser la sortie hors du corps. Là, le sportif, amateur ou professionnel ou autre, il peut vivre spontanément cette expérience optimale. Et dans l'ensemble, jusqu'à présent, c'est plutôt, effectivement, une expérience qui est vécue spontanément, qui n'est pas préparée, même si, actuellement, les pratiques seraient de tendre vers comment on peut la trouver ou la vivre, cette expérience de zone. Donc, là, je fais référence à un footballeur bien connu qui s'appelle Pelé, qui est décédé maintenant, mais qui a pu aussi, dans sa biographie, exprimer, « J'ai ressenti comme un étrange calme une sorte d'euphorie. » Et il explique aussi, « J'ai eu l'impression de pouvoir courir une journée entière sans fatigue, de pouvoir dribbler à travers toutes les équipes ou à travers tous, que je ne pouvais presque, et je ne pouvais même presque leur passer à travers physiquement. » Donc, ce qui a été démontré, c'est que les recherches sur le flot soulignent que ça décuple les performances. Très, très souvent, ces expériences-là, c'est quand même sur des moments où on est vraiment en pleine performance et on est parfois même surpris de cette capacité. Le flot ouvre les portes d'un apprentissage approfondi des connaissances, puisqu'on se relie à toutes les connaissances, vous en avez parlé avant. On peut considérer qu'il s'agit d'initiation, puisqu'un peu comme ces expériences de mort imminente, on considère qu'une fois qu'on a vécu une zone, effectivement, on va changer dans notre pratique ou on va en tout cas modifier notre capacité à nous entraîner ou à expérimenter, effectivement, le temps, puisque très souvent, il y a quand même, comme le disait Marie-Odile, une connexion au kéros, puisque sur ces phases de zone, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Donc, il y a quand même cette expérience-là qui est quand même assez particulière par rapport au temps. Donc, ces initiations ouvrent des champs d'expérience, nous permettent d'explorer des possibles. Et du coup, si je fais référence à la psychanalyse, et c'est ça qui peut nous intéresser, c'est que ça nous permet aussi de repousser nos limites. Et notamment, en psychanalyse, on parle souvent de nos limites limitantes. On en a parlé aussi aujourd'hui, c'est dans ce sens-là que je disais, expérimentons et faisons des initiations, parce que ça va nous permettre de repousser nos limites limitantes. Voilà. Donc, ce concept qui s'est développé en psychologie positive, alors qu'est-ce que c'est que la psychologie positive, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement ? C'est une discipline qui s'intéresse au potentiel de l'individu, aux ressources de l'individu, à ses conditions d'épanouissement, à ses conditions aussi de coopération dans les relations avec les autres. Donc, je citerai un ou deux exemples aussi de flots en équipe qu'on peut retrouver. Et notamment, là, je pense que je n'ai rien trouvé comme élément concret, mais je pense qu'avec ce qu'a vécu le 15 de France, pour ceux qui suivent et qui ont gagné le Grand Chelem, je pense qu'à certains moments, ils ont été dans le flou. Ils ont dû vivre, effectivement, cette expérience-là. Ah oui, oui, complètement. Oui. Mais bon, il y a encore très peu d'écrits là-dessus. C'est quelque chose qui est peu parlé par les sportifs. Et lorsque c'est parlé, c'est souvent par des sportifs qui ne sont plus sur le terrain. Alors, on peut aussi le travailler, bien évidemment, dans les groupes et même en institution. Donc, la psychologie positive, elle étudie ce qui donne sens à la vie. Donc, son fondateur, c'est Martin Seligman, pour ceux que ça intéresse. Donc, le flot, c'est aussi un état psychologique optimal. Et il va orienter, donc, l'attention des personnes qui le vivent vers cet aspect positif. Donc, dans chaque situation, il va favoriser le développement de ses potentiels. Et ce peut être, comme vous en avez parlé précédemment, des moments clés de la vie des individus. Donc, c'est une centration positive qui permet, donc, de ne pas rester focalisée sur des éléments négatifs. Et ce qui est un réel enjeu lors de la réalisation de performances sportives ou artistiques. Voilà, donc, j'essaye de... Voilà, alors, un élément qui est intéressant, donc, le psychologue, donc, hongrois, il explique cet état, donc, d'activation optimale dans lequel le sujet est immergé. Donc, c'est grâce, effectivement, à l'activité dans laquelle il est complètement pris. Il appelle ça, en fait, une expérience qui est qualifiée d'autotélique. Il faut bien apprendre un peu de vocabulaire, hein. Autotélique, ça veut dire qu'il trouve sa fin en elle-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre but, puisque c'est quelque chose qui n'était pas recherché auparavant. Et qui, quand il l'est vécu, il l'est vécu tellement pleinement, qu'effectivement, il faut après un temps pour pouvoir s'en remettre. Donc, les personnes autotéliques, elles sont tellement intensément impliquées dans une activité que rien d'autre ne semble leur importer que cette activité même. L'expérience en elle-même est si agréable que les gens la font, quel qu'en soit le coup, dans la seule finalité de la faire, de la vivre. Donc, une expérience autotélique, c'est une activité, une expérience qui se caractérise par une récompense intrinsèque qui implique un sens profond d'engouement, de joie et d'enrichissement. Et pour finir sur cette définition, c'est qu'il n'a pas d'autre but que soi-même. Et donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment de centration sur soi-même. Alors, les indicateurs, rapidement, c'est une perception d'un équilibre entre ses compétences personnelles et le défi à relever. C'est une centration de l'attention sur l'action en cours, des feedbacks aussi très très clairs, on en a parlé aussi, des sensations de contrôle sur les actions qui sont réalisées et sur l'environnement, alors même que la personne ne contrôle rien, l'absence de stress, d'anxiété et d'ennui, ainsi que la perception d'émotions positives, donc le bien-être et le plaisir. Donc, cette expérience optimale, elle va, du coup, favoriser des expériences positives par ailleurs. elle a donc un intérêt, bien évidemment, pour augmenter nos performances, mais pas seulement. voilà, j'essaye d'être assez concise, donc du coup, je ne sais plus trop où j'en suis. Donc, pour le psychologue hongrois, il a montré que le défi et les compétences sont perçues comme étant élevées, c'est ce qui caractérise le fait d'entrer dans cette zone, dans cette expérience. L'individu n'apprécie pas uniquement le moment, mais il va améliorer ses capacités sur le long terme, car il est placé dans une situation qui lui permet d'acquérir de nouvelles compétences, puisqu'il a pu avoir accès à cet état modifié de conscience, et notamment d'augmenter son estime de soi. Il va éprouver une sensation de fluidité de mouvement, c'est ce qui fait, effectivement, ça a été nommé, donc, le flot avec écoulement et couler, sans réaliser un effort particulier. Et c'est ce qui fait que sur des situations, par exemple, sportives extrêmes, le sportif ne sent même plus de douleur, en fait. C'est ce qui fait qu'il va, du coup, pouvoir performer. Oui ? Ça ne crée pas une dépendance ? Il ne peut pas y avoir des personnes qui vont, à ce moment, pouvoir revivre ce moment ? Alors, effectivement, ça, c'est un écueil, mais là, on est dans les limites de cette expérience de la zone, puisque pour l'instant, par exemple, il n'y a aucune étude qui a été faite, justement, au niveau de l'IRM, pour vérifier qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, parce que, vu que c'est une expérience qui n'est pas programmée et qui n'est pas programmable, pour l'instant, ça reste quand même quelque chose d'assez mystérieux, et c'est ce qui permet, justement, de se protéger, d'envisager de vouloir la programmer, puisque pour l'instant, on ne peut pas la programmer. Il n'y a que des indicateurs qui nous permettent d'envisager, de pouvoir comprendre pourquoi on va y accéder à ce moment-là, mais on n'a pas suffisamment d'études de recul et d'expérience concrète qui nous permettent de pouvoir booster véritablement cette capacité. Donc, ça reste encore assez mystérieux. Mais, par rapport à ce que dit Valérie, je pensais aux gens qui font ces sports extrêmes, comme ces descentes en ski, sur des endroits, ils le font, ils le font, ils vont chercher, en fait, à l'imaginer, ils sont en quête, c'est un peu le... Sauf qu'à la différence, Marion, à la différence des sports extrêmes, où on est sur des situations, quand même, où il y a mise en danger, et où on peut être sur des conduites à risque et de l'autodestruction, là, la zone, le flux ou le flot, n'est absolument pas la même expérience. On est sur des situations où il y a de la sécurité. C'est différent. Là, on est plutôt sur des conduites à risque, effectivement, où là, il peut y avoir une déréalisation, et voir même un principe de réalité qui peut peut-être en être un peu perturbé, je dirais. Donc là, on n'est pas sur les mêmes expériences. Donc, d'autres éléments pour décrire cette expérience de la zone. Donc, il y a neuf dimensions qui constituent ce flot. C'est la sensation d'un équilibre entre la demande de la tâche et les compétences personnelles. Donc, si lors d'une compétition, le défi dépasse les capacités des athlètes, ils vont ressentir une anxiété. Inversement, un défi perçu comme plus faible que les ressources du sportif seront une source d'ennui. Donc, cette notion d'équilibre entre les capacités, la performance et le défi, elle est importante, et c'est ce qui permet de pouvoir vivre cette expérience. C'est aussi la clarté des buts, puisqu'en état de flot, l'athlète peut savoir précisément ce qu'il doit faire, car ses buts sont définis et précis. Avoir des buts clairs et précis permet de diminuer l'incertitude. C'est pour ça qu'on le différencie avec ces situations quand même un peu avec des conduites à risque. Donc, ces buts permettent également de fixer son attention sur les éléments pertinents de la performance et d'éviter ainsi toute distraction. Autre élément, c'est l'union de l'action et de la conscience. Donc, il y a une unicité des mouvements qui ne requiert pas d'efforts et permet ainsi une totale immersion dans l'activité. L'autre élément dont j'ai déjà discuté, c'est la perception de la transformation du temps, puisqu'on est vraiment sur du kéros. La situation est perçue comme se déroulant très lentement et donne le sentiment à l'athlète qu'il dispose de plus de temps qu'il en a en réalité, ou le temps est perçu comme s'écoulant rapidement, ce qui permet à l'athlète de supporter, par exemple, des douleurs inhérentes à sa pratique. Cinquième point, la perte de conscience de soi. Donc, l'athlète est réceptif à tout ce qui l'entoure, mais les informations habituellement utilisées pour se représenter la performance et l'action ne sont pas mises en jeu. Le sixième point, c'est une perception de feedback clair et précis qui permet à l'athlète d'avoir des informations sur sa performance, ce qui favorise une continuité dans l'accomplissement de ses objectifs. Il semble difficile d'être performant en sport sans avoir étape par étape une connaissance précise du déroulement de la performance et du réajustement nécessaire à la réalisation de cette dernière. Septième point, la concentration sur la tâche, elle est optimum, elle est complètement totale, donc il n'y a aucune pensée extérieure qui vient la perturber. C'est ça qui est intéressant aussi du coup. Ce sens du contrôle, la sensation de pouvoir réaliser n'importe quelle action et de la réussir, quelle que soit la tournure que prend la compétition. Donc là, on est sur une situation de potentiel extrême, mais qui n'est pas contrôlée. Le neuvième point et dernier, c'est donc cette expérience autotélique qui est décrite comme une expérience agréable et enrichissante qui survient lorsque l'organisme fonctionne au maximum de ses capacités. Alors là, je vais du coup passer par Stéphane Diagana qui était donc un athlète qui a pratiqué l'athlétisme. Donc, il explique qu'on a l'impression qu'on a le temps comme si l'action ralentissait le temps. Pour illustrer ça, je raconte souvent que j'ai des souvenirs, des tranches de vie qui font l'épaisseur d'une trentième de seconde, mais je me souviens qu'il s'est passé quelque chose de précis, que je me suis jetée sur la ligne d'une certaine manière, par exemple. Être dans la zone, c'est un moment de grâce, de plaisir intense où on a l'impression que c'est facile. C'est une question de disponibilité. Je n'ai jamais ressenti la zone ailleurs que dans le sport. Le sport, c'est ce qui a fait que dans ma vie, le millième de seconde a existé. Le sport dilate le temps et l'espace. Je crois que je ne serai plus jamais dans la zone. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même cette conscience que c'est quand même des situations rares. Voilà. Donc ça, on l'a vu. Donc, le flot apparaît comme un état psychologique optimal qui est recherché. Oui, il est recherché par les athlètes, mais tous les athlètes ne l'ont pas vécu. Il est vécu de manière ponctuelle et régulière. Ce n'est pas forcément un saint graal. D'apparition brève et incontrôlable et provoque un ensemble d'émotions positives favorisant la réalisation d'une autre performance. Alors, il existe aussi le flot d'équipe. On peut passer par, par exemple, là, je suis passée par le 15 de France, mais il y a des études qui ont été faites où on voit que le flot d'équipe, c'est l'expérience optimale de coopération que peuvent connaître les membres d'une équipe lorsque leurs actions coopératives sont fluides, synergiques, plaisantes et qu'elles donnent à chacun l'impression de ne faire qu'un avec l'équipe. Donc, cette expérience d'harmonie totale repose entre autres sur une puissante cohésion opérationnelle, une communication précise et rapide et une focalisation totale sur l'objectif commun. Donc, elle permet aux équipes d'améliorer leur performance et d'enrichir leur répertoire tactique. Donc, ces expériences intenses de flot peuvent amener des équipes au sentiment de fusionner, on parlait de fusionner tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a plein de liens, avec leur partenaire ainsi qu'avec la tâche en cours de réalisation. Donc, chacun se perçoit alors comme appartenant à une seule entité qui transcende la somme des individus et répond avec précision et rapidité aux exigences de la situation. Voilà, donc, si on passe par une équipe de basket, on voit que chaque joueur va anticiper les actions, se positionner d'une façon toujours adaptée. Les décisions comme les passes sont plus précises et elles sont presque intuitives. Donc, les équipiers ressentent une forte cohésion de leurs actions collectives comme si l'équipe ne faisait qu'un et que tout lui était possible. Alors, il y a un autre élément aussi concernant le flot en équipe, c'est l'interdépendance positive, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment connecté, c'est un ensemble de liens structurels et fonctionnels qui unit donc les membres d'une équipe et qui joue un rôle majeur dans l'émergence de ce flot d'équipe. et au-delà de créer des liens structurels relatifs à l'entité même d'équipe, elles donnent lieu à des dynamiques de fonctionnement, complémentarité des rôles, dépendance dans la réalisation des tâches et qui permet donc l'émergence de cet état d'harmonie coopérative. Alors il y a des échelles qui ont été créées pour essayer de mesurer cette expérience mais vu qu'à chaque fois en fait c'est après cette expérience-là et qu'on ne peut pas l'évaluer pendant cette expérience, les échelles quand même sont un peu limitées dans leur capacité d'évaluation mais je vais juste retenir deux éléments pour bien signifier cet état modifié de conscience. C'est que dans cette échelle qu'est-ce qu'il apparaît ? Une absence de préoccupation à propos du soi Une dilatation du moi on en parlait ce matin aussi et cet après-midi Une dilatation du moi Une perte de la conscience de soi Un sentiment de sérénité Pas de préoccupation à propos de soi-même Impression de sortir au-delà des limites de l'égo Après coup Sentiment d'avoir transcendé l'égo à tel point qu'on ne croyait pas cela possible Et l'autre point Donc sentiment de bien-être Donc cette fameuse activité autotélique Motivation intrinsèque Ce qui produit le flot devient une récompense en soi Un sentiment d'extase Une impression d'être en dehors de la réalité quotidienne C'est ce qui fait qu'on peut avoir à la rechercher Mais vu la complexité d'atteindre cette extase entre guillemets Du coup on est loin de pouvoir l'activer consciemment Voilà Donc il faut atteindre un état de sérénité Savoir qui l'on est et si on a des doutes les transformer en force Donc je finirai par cette notion puisque le psychologue du coup hongrois que je n'aime pas c'est trop compliqué Il a aussi ses références à un concept qui s'appelle la négantropie Et cette négantropie en fait elle est tout simplement ce qu'on appelle maintenant la physique quantique parce que ça a été des recherches de physiciens il y a très 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 longtemps mais si on veut l'appliquer et l'actualiser en 2022 c'est tout simplement la physique quantique et c'est une organisation des systèmes physiques biologiques écologiques on vous en avait toutes parlé et éventuellement sociaux et humains qui s'opposent à la tendance naturelle à la désorganisation donc en fait on va avoir cette expérience d'entropie qui est le désordre le chaos et cette expérience de la zone du flux ou du flot en fait c'est une expérience d'ordre mais qui là pour le coup n'a pas été voulu conscientiser elle arrive d'une façon qui est complètement spontanée et elle permet vraiment de nous relier en fait effectivement comme je disais tout à l'heure au cosmos au divin chacun chacune l'a exprimé tout à l'heure donc et c'est pour ceux qui ont développé ces notions de négontropie c'est une capacité effectivement à se relier à cet informationnel à cette énergie vitale et donc si on veut faire le lien avec la cellule je crois que Marie-Odile en a parlé tout à l'heure on peut voir la vie comme une forme de négontropie puisqu'elle tend à conserver sa négontropie la cellule puisque c'est une organisation une structure une forme un fonctionnement et grâce à la consommation d'énergie qui vient de l'extérieur de la cellule c'est comme ça effectivement qu'il va y avoir des ordres ordres désordre ordres et 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 cette 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 connexion effectivement à cette énergie vitale à ce 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 qui nous a permis de d'être en vie en fait et d'être sans arrêt en psychanalyse on parle de la pulsion de mort et de la pulsion de vie cette harmonisation en fait elle est vraiment à son maximum au moment de cette expérience de la zone voilà donc pour finir pour finir pour finir donc il y a du coup une prise de conscience que partout dans l'univers il y a des systèmes qui sont donc soit des systèmes où il y a un équilibre qui est auto-organisé et là on peut on peut on peut effectivement se connecter pendant ces ces expériences de zone à ces ces systèmes d'équilibre en fait qui s'auto-organisent sans qu'ils soient pensés et programmés et qui nous permettent de nous mettre en lien avec notre divin et avec le cosmos et avec Gaïa donc c'est quand même une expérience aussi qui peut permettre de se connecter à nos potentiels et d'avoir envie de faire d'autres expériences quand on ne peut pas forcément revenir la zone ou faire cette expérience là en lien avec du sport mais on peut le faire en lien avec une improvisation musicale par exemple on peut le vivre au moment par exemple d'une phase de méditation d'une transmission d'un enseignement bouddhique on peut aussi vivre ses expériences voilà une question deux questions oui Myriam Chloé le chakra de la gorge là il a besoin d'être nettoyé là oui qui voulait s'exprimer merci Sous-titrage ST' 501